Je suis journaliste au Média, qui est la première web télé indépendante, véritablement inclusive, puisqu'il est le seul média aujourd'hui à avoir recruté une journaliste qui porte un foulard à l'antenne, dans un contexte où certains diabolisent, invisibilisent, et où les Françaises qui ont choisi d'arborer un couvre-chef, quels qu'ils soient, sont discriminées dans un pays laïque qui garantit la liberté de religion, la liberté de conscience et celle de manifester publiquement ses convictions. Alors, Monsieur le Ministre, vous qui, normalement, êtes censé garantir la sécurité des personnes, vous mettez au contraire en danger les Françaises et les Français de confession musulmanes en votant la loi séparatisme qui stigmatise violemment tout un pan de la communauté nationale en le jetant à la vindicte populaire. Je vais vous donner des exemples. « Agression physique à l'encontre des femmes qui portent le foulard », « Mosquée taguée », « Mosquée incendiée », « Tombes profanées ». Alors, tout ceci n'est que la conséquence de votre politique qui chasse des imams avec lesquels vous dîniez pourtant encore hier. Tout ceci n'est que la conséquence de cette politique qui vous permet à vous de fermer de manière arbitraire des écoles musulmanes et des mosquées sans décision de justice. Et tout ceci en déclarant que l'islam est un problème. Vous dites, Monsieur le Ministre, qu'une religion est un problème. Alors moi, ce que je pense, c'est que c'est la conception violente de votre politique qui est un problème. Et nous ne sommes pas seuls dans ce malheur. Je pense notamment à nos compatriotes de Corse et dans les territoires d'outre-mer contre lesquels vous avez envoyé la police d'élite alors qu'ils manifestaient contre la vie chère et l'augmentation des salaires. Je pense également à nos compatriotes juifs qui ont été choqués par vos propos sur la présence de rayons cachères dans les supermarchés. J'aurais pu aussi parler des violences faites aux femmes. Alors, Monsieur le Ministre, que souhaitez-vous que l'histoire de notre pays retienne de vous ? Un ministre de l'Intérieur qui divise, qui sème la peur, qui sème le chaos et qui par là détruit le pacte républicain ? Ou bien un ministre qui protège et rassemble autour de notre devise liberté, égalité, fraternité ? Merci Nadia pour votre question. Merci. Alors Madame, d'abord jusqu'à présent, je pensais qu'il n'y avait pas d'attaque personnelle et vous m'avez attaqué personnellement plusieurs fois. D'ailleurs, vous avez dit que j'avais dit que l'islam était un problème. Si vous ne retirez pas ses propos, moi je vous attaquerais en diffamation. Vous n'avez pas dit que l'islam était un problème face à Marine Le Pen ? Vous ne l'avez pas trouvé trop molle face à l'islam ? Madame, si vous retirez ses propos et il n'y a pas de problème... N'avez-vous pas dit à Marine Le Pen qu'elle était trop molle ? D'accord, donc c'est votre façon d'intimider. C'est systématique, Monsieur Darmanin, et vous êtes même prévisible. Vous avez limogé l'un des patrons de la police judiciaire. Donc moi je vous demande juste de bien vouloir répondre à ma question.